Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, le Bitcoin coin ! Salut tout le monde, donc bienvenue, tandis que hier on a eu un petit push, un petit push qui a permis un petit peu de sortir le Bitcoin de son côté amorphe, la raison pour laquelle il n'y avait pas vraiment de météo du Bitcoin ces derniers jours. Ici cette chute c'est Trump qui dit qu'il n'y aura pas de stimulus pack qu'il allait lutter contre. Ici on est en train de drifter dans l'infiniment on ne sait pas où, entre deux extrêmes, enfin les extrêmes qui sont ici, ces points là, attendez, on va passer en 4 heures. Donc il n'y avait pas trop de nouveaux en tout cas ces derniers jours, le truc était qu'on était en plein milieu de ce range, qui était en plein milieu de ce range et donc un très mauvais truc à faire, c'est de prendre position en plein milieu du range, à l'exception de hier où on a eu une réaction du marché qui nous a confirmé un breakout, ici un petit W en 4 heures, W bottom, alimenté par une news, celle de Square qui investit 50 millions dans le Bitcoin. Comme je disais au VIP, on n'est pas dans les conditions de marché qui pourraient nous emmener dans un crash à la hauteur de 13 mars 2020. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions de marché, il y a très peu de positions à levier, la plupart de ce qui se fait, se fait en spot et à la moindre chute, on apprend qu'une grosse boîte a acheté et donc les investisseurs long terme, ceux qui sont là pour longtemps, donc ici il y a Micro Stratégie qui a dit, ouais on en a acheté des tas, ici il y a Grayscale qui dit, on en a acheté 17 000, et là comme par hasard on a Square qui dit, on en a acheté pour 5 000. Donc autant vous dire que les big boys sont en train de faire des packs, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, mais ça veut dire que là où le public et les petits poissons sont sceptiques, perdent la foi, entre guillemets, etc., etc., on se retrouve avec des investisseurs. Donc des gros qui accumulent ici, c'est pour le long terme, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher la liquidité plus bas, qu'il n'y aura pas un petit mouvement baissier, ça ne signifie rien puisque de toute façon on est dans une période un petit peu trouble, c'est celle qui approche les élections américaines, elle est tellement trouble que la plupart des big boys américains, donc ceux qui sont au commandement, sont dans des bunkers, il y a même des rumeurs comme quoi Trump serait aussi dans des bunkers, cette dernière vidéo où il dit qu'il a trouvé une solution et que ça allait être distribué bientôt, c'est fait sur un fond vert et certains disent que c'est dans un bunker, en tous les cas on s'attend à des événements assez violents du côté des Etats-Unis, ça peut être très instable et du coup, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle d'assumer que tout va bien se passer, qu'on va aller vers le haut, même si on a quelques événements positifs, un petit peu de prudence ne serait pas stupide, quitte à acheter un mouvement directionnel très confirmé dans un sens et d'arriver sur le tard. Moi, personnellement, hier j'ai pris le breakout, autant j'aurais voulu voir tout de suite dans la journée profiter de ce mouvement directionnel qu'on a cherché directement les stops, ce n'est pas arrivé. Ça pose problème. En général, on veut une continuation quasiment immédiate pour la raison suivante, c'est que quand les gens vont dormir, le lendemain, l'humeur est totalement différente. On aurait pu avoir un petit mouvement d'excitation qui dit « Ok, on y va, on y va, on y va », sauf que là, ça fait quand même quasiment 12 heures qu'on est suspendu dans les airs, je suis moins à l'aise avec ma position. La probabilité, en tout cas court terme, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera probablement trop tard. Probabilité court terme, c'est que quelle que soit la direction où on aille, il y a complètement des chances qu'on aille chercher le but, ce serait d'aller chercher les stops des bears qui ont accumulé ici, stop évident, et les plus prudents ici, 11 200, 11 300, semblerait la target réaliste. Ce qu'il y a, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le fait qu'on ait eu un petit peu ce suspense de nuit à l'approche de résistance, c'est, ouais, donc maintenant qu'il y a tous ceux qui ont réfléchi pendant la nuit, qui disent « Ah ben non, mais c'est bon, finalement, ça a augmenté que de 2%, je peux acheter ». Maintenant, ceux-là, il va falloir peut-être les sortir, aller chercher vers les 11 700 avant d'aller chercher ensuite vers les 11 300. Peut-être ça arrivera, peut-être ça n'arrivera pas. Bon, une fois les 11 300 arrivés, ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément garanti que les bears ne vont pas recharger les shorts et profiter un petit peu de cet élan dans la zone de rechargement de shorts. Parce que le prix ne veut pas dump, le prix ne veut pas dump. Il y avait clairement un top, il y avait des tentatives de stab vers le bas, mais on voit clairement que les vendeurs perdent du terrain. Si Trump n'avait pas fait son tweet ici, c'était quasiment sûr qu'on allait traverser. mais ici, il fait son tweet, le truc est un petit peu gonflé à l'air chaud, ça monte. Mais quand les bears comme ça commencent à perdre du terrain, qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent les boules s'engrooferer et ils essayent éventuellement de retenter un short, mais en même temps de retirer un coup dans la zone de rechargement de shorts ici. Donc, ce n'est pas encore gagné pour dire qu'on est sorti d'affaires, que ça va monter. Personnellement, je suis très boule, mais je suis conscient qu'il y a beaucoup de liquidités qu'il y a ici. Est-ce qu'on ira aller chercher ? Ce n'est pas évident du tout. S'il y a plein de big boys qui adorent cette zone pour faire les packs long terme. Et on est bien sûr dépendant de l'offre et de la demande du bitcoin. Ce n'est pas simplement, on n'est plus dans l'environnement où on est en train d'escroquer la majorité qui serait engouffrée dans des positions à levier. Ce qui était le cas 2018-2019, où on baisait encore entre cousins, il n'y avait pas vraiment de nouvel argent. Là, il y a du nouvel argent. Et il y a du nouvel argent qu'on ne voit pas. Ce n'est pas des retails. Ce n'est pas des petits porteurs. Le nouvel argent qu'on ne voit pas, c'est ceux qui nous annoncent dans 15 jours qu'ils ont été en train d'acheter comme des enculés. Donc, il faut bien penser que l'offre demande les bitcoins qui se font de plus en plus rares, les grosses boîtes qui accumulent, les gros investisseurs qui sont en train de sentir le machin. Et je peux vous dire que quand tu as MicroStratégie qui annonce qu'ils en ont pris pour 500 millions, que derrière, il y a Square qui annonce qu'ils en ont pris pour 50 millions, il y a beaucoup d'autres qui peuvent se dire « Mais Diderot, peut-être que ce n'est pas con. » Et puis parce qu'on a un effet moutonnier, même chez les gros gars, surtout si ça leur réussit en termes d'action, parce qu'il faut voir un petit peu comment Square a réagi. Je ne sais pas s'ils ont leur action, s'ils sont cotés, Square. Si Square, ça push sur une annonce de ce genre, il faut savoir que MicroStratégie a carrément monté de 10%, donc il n'y a pas eu un push extraordinaire, ça pourrait donner des idées à d'autres. D'accord ? Ça pourrait donner des idées à d'autres. Autre chose, c'est que pendant cette période, on a eu quand même le hack de KuCoin, sans crash majeur sur le marché. On a eu BitMEX qui se fait sortir, enfin qui se fait sortir, grosse poursuite et tout. Ça dump, mais ça ne trouve pas beaucoup plus de force. Donc là, j'ai l'impression que c'est tweet de Trump et ici c'est BitMEX, donc, ou l'inverse. Dans tous les cas, je peux vous dire que, malgré des événements fondamentaux plutôt bearish, pour l'instant, à part construire l'incertitude des investisseurs, le marché a l'air de vouloir monter. Donc, la logique voudrait, et pour l'instant, je suis encore prudent, même si je suis haussier, si mon entrée, elle est parfaite selon moi. On est bientôt en train de confirmer en Ishimoku, enfin bientôt, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, en Ishimoku 12 heures, qui est pas mal pour identifier des swings sur le Bitcoin. On est quand même sur une grosse résistance, plat de kits jaunes, plat de nuages, SSB. Donc, ça ne va pas être facile à traverser. Mais si on traverse, ou même si seulement on n'attend qu'un petit peu, on a un setup qui s'appelle chez nous, le Kumo Breakout, avec quatre conditions bien remplies, ce qui est plutôt encourageant. Ce qui est vraiment plutôt encourageant, bien sûr. Une installation, une clôture d'un délit au-dessus des 11 000, on le serait bien. Et là, ça va vraiment se jouer à la clôture. Autre paramètre dont il faut tenir compte, c'est la macroéconomie. Et je suis obligé de vous en parler. Si les réponses étaient simples, tout le monde serait riche et vous ne regarderiez même pas ces vidéos. Mais on est obligé de tenir compte de tout ça. Donc, on a pu constater ce matin que le Gold est monté, que le Nasdaq est monté et que le S&P 500 est monté. Ce qu'il y a, c'est que c'est monté, mais le Bitcoin ne l'a pas suivi. Juste pour faire chier, bien sûr. Donc ça, c'est assez gênant dans un milieu extrêmement corrélé de voir le Bitcoin qui ne monte pas quand tout le reste monte. Mais par contre, finalement, il ne manque pas à son devoir quand ça commence à chier. Autre chose, à l'approche des élections, les gens sont très émotionnels et il suffit que Trump, tout est une merde pour que nous, on ait un impact directement sur le Bitcoin. Donc ne vendons pas la peau de l'ours. C'est totalement le bère avant de l'avoir tué. Et du coup, va se poser une question. Il y a de très fortes chances qu'on aille chercher les 11 200, 13 300. Et je montrerai pourquoi tout à l'heure au VIP avec les outils qu'on a. Très forte chance qu'on allait y chercher. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va réintégrer derrière ? Est-ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va faire un... Headfake ou alors Swing Failure Pattern ? C'est-à-dire une sortie, chercher les stops, la liquidité, on réintègre et ensuite c'est le Doom. Ça reste une possibilité. Et c'est vraiment le but... Là, ce qui va être intéressant, ce n'est pas de savoir si on monte ou si on descend. La question, c'est si le mouvement est maintenu ou pas. Donc quand même, attention, si vous voyez une mèche de l'enfer en train de se faire dans une direction et complètement réavalée, il va falloir prendre ses clics, c'est que la caisse est barrée parce que ça veut dire que la liquidité a été prise et que maintenant, on va aller vers le bas. Donc personnellement, actuellement, j'ai des bitcoins sur échange et j'attends la chasse à ces stops et potentiellement la chasse à ces stops-là. Quand ça sera arrivé, ce que je veux voir, c'est une acceptation. Une acceptation du prix et non pas une réjection. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle ici qu'il y a eu un push et qu'il n'y a pas eu de réjection immédiate. On a une consolidation au contact des résistances. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont bare et qui ne se sentent pas encore menacés ajoutent à leur short. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveaux traders qui disent « Mais c'est bon, regardons, j'ai un super risque récompense, ça vaut complètement la peine, bitcoin tout 3000 ». On a vu il y a quelques jours pourquoi c'était totalement irréaliste. avec les VIP. Donc là, effectivement, le risk-reward est génial. Mais le truc, c'est que les BR ne se sentant pas menacés, ils vont poser leur stop à des endroits évidents. Le truc étant, c'est que vu qu'ils ne se sentent pas menacés, la liquidité s'accumule dans l'endroit le plus évident. Et c'est plutôt bon signe. Ça aurait été très mauvais signe si on avait eu un push, une réjection immédiate. Selon des setups que j'utilise, en partie en 12 heures, pour moi, il n'y a pas de confirmation potentielle baissière avant 4 heures d'après-midi, donc 14 heures chez vous. On a encore jusqu'à 14 heures pour péter ça et ne pas être trop inquiété. Après ça, éventuellement, quand on consolide trop dans une zone et que ça ne veut pas monter, si ça ne veut pas monter, ça ira vers le bas et puis c'est tout. Donc, je vous laisse avec ça pour le week-end. Parmi les entrées potentielles, ça peut être le dip, comme je vous le disais, dans les 10650, 10700. Et puis ensuite, on pourrait aller vers le haut. Bien sûr, si ça dip, tous ceux qu'aura-t-elle-move hier et qui étaient frustrés vont dire « Ah, il faut shorter, short le ponzi ! » et bien sûr, vont se faire piéger pour aller chercher finalement les stops évidents. Une fois les stops avant évidents niqués, là, on pourra potentiellement descendre. Mais avant ça, ça paraît stupide. Je m'explique. Si vraiment la direction, elle est baissière, si vraiment la direction est baissière, pourquoi faire en sorte que tous les baires soient riches ? Non, d'abord, on les nique et ensuite, on va vers le bas. Si je suis un gros poisson et que je veux beaucoup de volume, je nique tous les baires ici, on prend leur stop, on prend leur volume et on va vers le bas. Ça, c'est si c'est baissier. Si c'est haussier, on pourrait avoir ici la chasse au stop là. D'ailleurs, est-ce que... C'est bitstamp ? Ah, c'est dommage. On avait identifié hier une zone ici qui était là et là. C'est complètement possible d'avoir une mèche d'escroc dans les 10360 et 10100. pour ensuite remonter. Donc, on verra. On verra. Pour l'heure, c'est que l'entrée, si vous étiez dans les membres du groupe, vous avez été prévenu. Bon, il y en avait qui n'ont pas voulu prendre le trade. Ils ont regretté après. Maintenant que la nuit est passée, je vous ai bien prévenu les débutants. On attend que le momentum du jour se calme, que les boules perdent de la puissance. et éventuellement, on peut ouvrir un short. Et là, on est dans ces conditions-là. Donc, on a... Pour l'instant, je ne change rien. On a toujours la possibilité d'aller chercher ces stops de manière quasi immédiate. attendons de voir ce qui se passe dans quelques heures, quelques minutes à l'ouverture de Londres. Voili, voilou. Donc, accrochez-vous à vos tips. Au niveau structure, c'est super joli. Le seul truc qui est inquiétant, c'est des grosses liquidités qui nous attendent en bas. Mais comme je vous dis, ce marché est nourri, enfin, est alimenté par une vraie demande d'institutions, une vraie demande de grosses entreprises qui achètent pour du spot et pour du hold. Donc, s'il y a des acheteurs motivés dans cette zone-là, ça ira pas plus bas et puis c'est tout. Donc, et aussi prudence à l'arrivée des élections présidentielles et j'espère que ce n'est pas une catastrophe mondiale, cette histoire de... de dirigeants dans les bunkers. J'espère que ça va bien se passer. Mais c'est quand même inquiétant. Allez, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501